On rapporte que lorsque Malik ibn Dinar fut interrogé sur l'origine de son repentir, ce grand saint que Allah l'agré fit le récit suivant. J'ai eu une fille à laquelle je m'étais fortement attaché. Lorsqu'elle commença à marcher, mon cœur s'attacha à elle et mon amour pour elle s'amplifia. Quand je buvais de l'alcool, elle venait à moi, me retirait la bouteille des mains et la renversait sur mes vêtements. A l'âge de deux ans, elle mourut et mon chagrin était immense. Lors de la quinzième nuit de Chaban, c'était d'ailleurs une nuit de vendredi, je m'endormis, ivre, sans même avoir accompli la prière du Isha. Je vis dans mon sommeil les gens des tombes ressuscités et les créatures rassemblées. Alors que j'étais ainsi, j'entendais un bruit inquiétant derrière moi. Je me retournais et je vis un serpent immense, d'une taille et d'un aspect que je n'avais jamais vu. Ce serpent était noir-bleu. Il avait ouvert sa gueule et se dirigeait vers moi rapidement. Je pris alors la fuite, terrifiée, emplie de peur. Et là, sur mon chemin, je rencontrais un homme âgé. Ses habits étaient propres. Il était beau et il sentait bon. Je lui passais le salam, il me le rendit et je lui dis, venez à mon aide, secourez-moi. Il me répondit, je suis faible et le serpent est plus puissant que moi. Je ne peux rien contre lui, mais traverse plus vite, car Allah t'accorde une cause pour te sauver. Je m'enfuis alors et je gravis un endroit sur l'une des stations du jour du jugement. C'est alors que l'intensité et le danger du feu de l'enfer m'apparurent et je faillis y tomber. J'avais peur de ce serpent gigantesque qui était toujours à ma poursuite. Soudain, j'entendis une voix qui me disait, reviens, tu ne fais pas partie des gens de l'enfer. Cette voix m'apaisa et je revins en arrière. Quant au serpent, il était toujours derrière moi et me talonnait. Je repartis auprès du vieil homme et lui dis, « Je vous ai demandé de venir à mon secours pour me sauver de cet énorme serpent, mais vous n'avez rien fait. » C'est alors que le vieillard pleura et dit, « Je suis faible, mais va vers cette montagne, car il y a des enfants, des musulmans qui sont morts dans l'enfance. Si tu en as un parmi eux là-bas, il t'aidera. » Je portais mon regard en direction d'une montagne de forme arrondie. Elle était pourvue de lucarne fermée avec des rideaux. Chaque lucarne avait deux volets d'or rouge ornés de perles et d'autres pierres précieuses. Et sur chaque volet, il y avait un rideau de soie. Je regardais vers la montagne et m'enfui dans sa direction. Le serpent, toujours derrière moi, continua de me suivre. En me rapprochant de cette montagne, j'entendis un ange dire, « Levez les rideaux et ouvrez les portes. Puisse cet homme effrayé avoir chez vous l'un de ses enfants qui lui porte secours contre son ennemi. » C'est alors que les rideaux furent levés, les portes ouvertes et des enfants apparurent avec des visages comme autant de lune. Le serpent se rapprochait et j'étais inquiet. Alors un enfant se mit à dire, « Venez tous, il s'est trop rapproché de lui. » Ils vinrent tous, groupe après groupe. C'est alors que j'aperçus ma fille. Elle apparut avec eux en se dirigeant vers moi. Et lorsqu'elle me vit, elle se mit à pleurer en disant, « C'est mon père qui allait sur par Allah. » Puis elle sauta dans un nuage de lumière, comme une flèche, jusqu'à parvenir auprès de moi. Elle me prit par l'une de ses mains et tendit l'autre vers le serpent qui prit fuite. Ensuite, elle me fit asseoir et s'assit sur mes genoux. Elle attrapa ma barbe et me dit, « Oh mon père, « Ce qui signifie, « Le moment n'est-il pas venu pour ceux qui ont cru « Que leur cœur fasse preuve de crainte et de piété pour invoquer Allah ? » Alors je me mise à pleurer. Et je lui dis, « Oh ma fille, « Vous connaissez donc le Qur'an ? » Et là, elle me répondit, « Mon père, « Nous le connaissons mieux que vous autres. » Je lui dis, « Parle-moi donc de ce serpent qui voulait ma perte. » Elle me répondit, « Ce serpent représente tes mauvais actes. Je l'ai consolidé jusqu'à ce qu'il devienne plus fort que toi. Et il a voulu te plonger dans le feu de l'enfer. » Ce qui veut dire que ces mauvaises œuvres lui sont apparues sous la forme de ce serpent qui a failli le faire périr parce que les mauvaises œuvres conduisent leurs auteurs à leur perte. Ensuite, je lui dis, « Parle-moi de cet homme âgé que j'ai rencontré sur mon chemin. » Elle me dit, « Ce sont tes bonnes actions. » « Je suis faible. » « Tu les as affaiblies au point qu'elles n'avaient plus aucune force contre tes mauvaises actions. » Et là, je lui dis, « Oh ma fille, « Et que faites-vous donc dans cette montagne ? » Elle me répondit, « Nous sommes des enfants de musulmans. » « Nous y habitons jusqu'au jour du jugement. » « Et nous vous attendons. » « Lorsque vous viendrez à nous, nous intercéderons en votre faveur. » Malik ibn Dinar reprit en disant, « Je me réveillais alors terrorisé et apeuré. » « Puis au matin, je délaissais tout ce que je fis auparavant. » « Et je me repentis à Dieu. » Voilà ce qui fut la raison de mon repentir. » Retrouvez d'autres histoires sur notre site apbif.fr Jusporis... Jusporis. « Jusporis. » Jusporis. Sous-titrage FR ?